Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dedicto, dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à une thèse de sociologie écrite et soutenue par Colette Guillemin à la fin des années 60 et parue en format livre sous le titre de l'idéologie raciste en 1972. Ce livre est un classique de la pensée sur la race et le racisme en ce qu'il a introduit une nouvelle manière d'aborder ces thèmes qui sont encore pleinement d'actualité. Dans l'idéologie raciste, Guillemin va en effet s'interroger sur les mécanismes sociaux et historiques de la production du racisme qui va lui-même produire la race, non bien évidemment comme un phénomène biologique mais bien comme un phénomène social. On va donc voir que la race est le produit d'un imaginaire social raciste fondé pour justifier l'exclusion et la domination. La race est le reflet de conditions matérielles et sociales qui sont, comme le dit Guillemin, tangibles, réelles, brutales, discriminantes pour ceux qui sont classés comme étant toujours l'autre dans l'imaginaire racial. On va voir ça de plus près. Le livre est composé de trois parties. La première traite de la notion de race et retrace en premier lieu une histoire du concept. Pour Guillemin, l'idée que nous nous faisons de la race à travers sa perception est récente. Il y a dit-elle un système perceptif qui nous fait à nous être humains et de science-naliser des races, à savoir des caractéristiques communes qui se reproduiraient de manière stricte et immuable à travers des générations. Ce système prend place à peu près au XVIIe, XVIIIe et XXe siècle, au moment même où l'on réclame plus d'égalité parmi les individus et où ce système peut être justifié par un discours scientifique décrivant ce que serait la nature. Guillemin montre comment on ne trouve pas dans les récits de voyages, que ce soit dans ceux de Marco Polo ou de Las Casas, de descriptions racialisantes des populations éloignées. Et pour cause, c'est à partir du XIXe siècle que la race va devenir une véritable catégorie intellectuelle et perceptive prioritaire. Le mot ne va plus désigner l'idée de lignée mais celui de groupe humain. Avec l'apparition de ce nouveau sens du mot race vont se développer des termes renvoyant à des groupes comme sémite, jaune, arien, etc. On pensait en termes de différences culturelles et ce à partir de critères géographiques, psychologiques ou sociaux mais au XIXe siècle. La race va prendre un sens biologique. L'interprétation raciale de la biologie vient donc essentialiser l'humanité et la diviser en groupes immuables, inamovibles, irréversibles. Ce nouveau paradigme s'explique par un nouveau rapport à l'autre qui va émerger à la fin du XVIIIe siècle et qui va suivre l'émergence de la bourgeoisie et des colonisations. C'est à cette époque que l'idée de nation et les sentiments d'appartenance qui lui sont liés prennent leur essor. La colonisation est alors un élan national qui se constitue comme une œuvre civilisatrice, un fardeau, celui de l'homme blanc venant libérer les peuples colonisés de la maladie, de l'esclavage ou encore du retard technique. se joue à la fois une fascination pour ce qui est exotique et une invisibilisation de ceux qui possèdent les traits de cet exotisme. C'est aussi au XIXe siècle que l'antijudaïsme se transforme en antisémitisme. On ne parle plus de différences religieuses mais bien de différences de races immuables. L'affaire Dreyfus le montre bien. Il ne s'agissait pas de savoir si Dreyfus était coupable, il s'agissait de savoir s'il était juif pour qu'il le soit. Guillaumin écrit que Zola dans son J'accuse a bien vu en quoi Dreyfus avait été racisé. Racisé, entendons-nous bien, c'est-à-dire perçu qu'en ayant des caractéristiques morales et physiques qu'il détiendrait nécessairement en raison de son appartenance supposée à un groupe considéré comme fixe. La racisation c'est cela, c'est abstraire. Zola écrit ainsi en parlant de Dreyfus. Pour Guillaumin, la justification du racisme permet de résoudre la contradiction entre les idéaux des Lumières et la réalité de l'exploitation et de la colonisation. La résolution se présente ainsi. L'homme ne fait pas vraiment de mal à l'autre homme puisque c'est la nature, c'est le biologique qui vient montrer comment les choses se passent et comment elles devraient se passer. Ce sont donc les autres qui sont responsables de leur colonisation, de leur oppression. Qui plus est, l'idéologie raciste est marquée par la peur des forces secrètes qui menacent l'humanité. Lutter contre cette menace serait permettre le retour à un âge d'or, à un passé mythique. C'est un thème que l'on retrouve chez Gobineau, Drummond et Hitler. Avec tous ces éléments, on se rend compte que le mot race renvoie à un sens biologique qui, écrit Guillaumin, attire à lui des significations sociologiques. Les catégories du corps, les catégories somatiques se mêlent aux catégories culturelles pour désigner la race. Et en tant que telle, ce qui détermine la racisation, la racialisation, ce qui détermine donc le processus qui catégorise une population sous une dénomination raciale varie selon les époques et les lieux. Les mots noir, jaune ou sémite n'ont ainsi pris une connotation raciale qu'au XIXe siècle. Et les personnes désignées d'après des critères de couleur varient. Noir n'a ainsi pas le même sens aux Etats-Unis ou encore au Brésil. La racisation est un processus qui diffère donc selon les contextes. Qu'en est-il alors du mot racisme ? Guillaumin a dans sa thèse étudié plusieurs dictionnaires et note que le terme n'apparaît dans l'usage courant qu'après 1930. La définition du racisme va dans ses dictionnaires évoluer par la suite et s'étendre à des groupes qui ne sont pas nécessairement racialisés pour parler d'opposition simplement contre un groupe social. Cette opposition s'est traduit par de l'hostilité. Mais pour Guillaumin, celle-ci n'est pas le tout du racisme. Le racisme, c'est aussi la fascination pour l'autre que l'on racise. Et plus globalement, le racisme nie aussi l'individualité de la personne racisée. Celle-ci n'est perçue que comme un signe, que comme une synthèse d'un groupe social dominé. Au contraire, dans une société où les blancs dominent, le blanc ne sait pas qu'il est blanc. Il est tout simplement et il ne représente que lui-même avec ses particularités propres. Le blanc a ainsi le privilège de son individualité. Le racisme est aussi un maintien de la différence qui comme on l'a vu est définie par les dominants. Dominants qui eux-mêmes ne sont pas des différents. Ils n'ont pas de marque. Ils n'ont pas de race. Ils ne se racisent pas eux-mêmes. Et comme l'écrit Guillaumin, qui pense que le blanc est une couleur, que les chrétiens sont une race, qui pense que l'homme se définisse par son sexe. Plus loin, elle ajoute, par contre, quel nègre ? Quel juif ? Quelle femme ne sait qu'il est tel ? S'il ne le savait pas, la société le lui a appris rapidement, quelle qu'a été son opinion personnelle sur la question de sa propre définition. La race est donc un processus social, une marque, qui prend son sens par un système de signification propre aux dominants. Être racisé, c'est se voir être perçu comme étant marqué, catégorisé de manière permanente, fixe, immuable comme foncièrement différent. Et le racisme commence ici et il n'implique pas d'emblée d'hostilité physique. Le racisme est donc essentialisation permanente de l'autre et négation de son individualité. Après avoir défini de manière fine la race et le racisme, Colette Guillaumin s'attache dans la deuxième partie à penser le rapport entre les groupes racisants et les groupes racisés. La minorité racisée est notamment caractérisée par son oppression économique et éventuellement légale. La minorité est pensée comme étant le particulier, la particularité, par rapport au dominant qui se pense comme étant le général. La minorité est donc marquée comme différente et comme dépendante. La majorité au contraire n'incarne pas la différence mais la référence. Majorité et minorité, dominants et dominés, se forgent dans un système commun de symboles qui organisent une oppression justifiée par une idéologie. Cette idéologie confère à des différences entre les êtres humains le statut de symboles qui construisent des groupes raciaux et sociaux. Par exemple, la couleur de peau a été chargée de symboles pour désigner les races mais d'autres différences physiques auraient pu être mobilisées pour catégoriser les êtres humains, comme la taille, la forme du corps et bien d'autres choses. Les critères de racisation varient d'ailleurs dans le temps et selon les régions du globe. L'idéologie raciste s'inscrit dans un imaginaire partagé et qui se traduit dans le langage d'une société donnée. C'est ce langage qui avait fait disparaître le droit à se nommer, à se dire, au peuple colonisé. Dès lors, le processus de décolonisation va faire exister à nouveau ce qui a été occulté, simplifié, mais toujours avec la trace indélébile du masque qu'ont tendu les dominants aux dominés. Avec la décolonisation, les minorités reprennent la parole et viennent se dire contre le meurtre et l'assimilation qui sont les deux pôles de l'oppression des dominants. Ce mouvement de libération reprend les catégories des dominants, les particularismes qu'ils ont construits, mais c'est pour mieux, du côté des dominés, les renverser dans une perspective d'émancipation. Cela peut notamment se retrouver dans l'idéologie nationaliste, idéologie qui provient des colonisateurs et des catégorisateurs. Guillaumin pense ainsi trois stades de réémergence de l'existence du minoritaire. D'abord la revendication, ensuite l'indépendance statutaire qui repasse par la particularisation et le masque posé par le majoritaire, et enfin l'indépendance réelle. Dans la troisième partie, Colette Guillaumin dévoile les résultats de sa recherche autour du langage sur son terrain d'étude, à savoir un corpus du quotidien François paru entre 1945 et 1960. Sans chercher à résumer ici toute la méthode et le propos de Guillaumin, on peut noter quelques traits marquants. Par exemple, on peut citer l'idée des mots utilisés pour désigner certaines catégories. Ainsi Guillaumin note que le verbe tuer est utilisé pour désigner les militaires français morts pendant la guerre d'Algérie, tandis que c'est le verbe abattu qui est mobilisé pour désigner les militaires algériens. On voit ici que la connotation des termes n'est pas la même. On dit d'un homme qui peut être tué, on dira d'un animal qu'il est souvent abattu. Dans un autre ordre d'idée, on a pu parler de problèmes ou de questions noires, de problèmes ou de questions juives, mais bien peu de problèmes blancs ou d'une question nazie. On peut aussi voir que selon les catégories de population, les individus ne vont pas être désignés de la même manière. On précise ainsi le prénom lorsqu'on parle des femmes ou des minorités racisées. On précise la couleur de peau ou l'origine. Des précautions qui ne sont pas prises pour les hommes et les majoritaires non racisés. On le voit encore une fois, le majoritaire est défini par ses particularités propres, personnelles, alors que la minorité est décrite à travers son appartenance à un groupe. Il est l'incarnation de toutes les caractéristiques stéréotypées que l'on prête à un groupe. Le majoritaire a le privilège de la neutralité qui va de soi, il est la norme qui n'a pas besoin d'être nommé. Alors que le minoritaire a lui le poids d'être l'objet de catégorisations imaginaires et perçues comme réelles, et en tant que telles qui ont des effets concrets et matériels. C'est parti ! 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 C'est parti !